Musique Les informations, bonsoir. Le personnel d'Air Seychelles attend d'entendre le sort de la compagnie aérienne à la suite d'une réunion du Conseil des ministres cet après-midi. Les discussions virtuelles devaient également permettre d'accorder des compensations à 11 pilotes menacés de licenciement. Des sources affirment que le nombre du personnel naviguant sont réduits, supprimés à la fois dans la flotte internationale ainsi que sur les services intérieurs. Le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait pas de financement public supplémentaire pour injecter dans le transport national qui a fait des pertes. Elle a déjà loué à Air Seychelles 133 millions de roupies dans le budget de cette année, dont 104 millions pour les salaires. Le ministère de l'Éducation dit qu'il dispose désormais d'une stratégie de travail pour répondre au cas de COVID dans les écoles et pour aider le ministère de la Santé à rechercher les contacts, ceci à travers son centre de commandement au siège du ministère opérationnel depuis avril. Le ministère dit que son objectif est d'ouvrir toutes les écoles à leur pleine capacité, mais il compte beaucoup sur le soutien des parents et des élèves. Alors que le ministère révise ses protocoles de dépistage en renforçant l'observation physique, les parents sont invités à faire de même avant d'envoyer leurs enfants à l'école. Sinon, un enfant présentant des symptômes de COVID-19 dans les écoles pourrait entraîner la fermeture d'une classe ou d'une école. Et il est conseillé aux étudiants de rester à la maison lorsqu'ils ne sont pas à l'école ou en quarantaine et de continuer à pratiquer des mesures de sécurité telles que le port de masque. L'Association des commerçants des Seychelles, qui représente les détaillants, se dit déçue du communiqué de presse publié hier par le ministère des Finances, du Commerce et de la Planification économique, Dans le communiqué de presse, le ministère a déclaré qu'il condamnait les actions de certains commerçants pour avoir vendu des produits qu'ils achètent à la Seychelles Trading Company, la STC, à des prix plus élevés que ceux recommandés par la STC. Le président de cette association dit que c'est un problème qui a été résolu et qu'il n'était pas nécessaire pour publier ce communiqué de presse. Il a dit que cela donne une mauvaise réputation aux commerçants qui vendent des marchandises au détail. À partir de janvier de l'année prochaine, la quantité totale de thon jaune ou albacore pêché dans l'océan Indien devra être inférieure à celui de cette année à compter de janvier prochain. Donc, les bateaux de pêche peuvent pêcher seulement 400 512 tonnes de thon par an dans cette région. Cette décision fait suite à une nouvelle résolution adoptée par les pays de la Commission des thons de l'océan Indien, la IOTC. La réunion de la IOTC s'est tenue la semaine dernière et avait dû se prononcer sur cette résolution proposée par divers pays. Le secrétaire principal à la pêche, Roy Clarisse, se dit satisfait du résultat de la réunion en ce qui concerne la nouvelle limite fixée pour l'albacore, car il dit qu'elle contribuera à reconstituer le stock de cette espèce dans l'océan Indien. Pour marquer la journée mondiale du donneur de sang aujourd'hui, l'Aquare Rouge des échelles a récompensé les donneurs de sang régulier. Harry Dingwell, âgé de 62 ans, est le premier donneur de sang parmi les volontaires de l'Aquare Rouge des échelles. Monsieur Dingwell est devenu volontaire de l'Aquare Rouge en 1990 et a depuis donné du sang régulièrement environ 114 fois au cours des 31 dernières années. Il fait partie des quatre volontaires masculins qui ont été récompensés ce matin pour avoir donné du sang régulièrement. La journée mondiale du donneur de sang cette année est placée sous le thème « Donner son sang pour faire battre le corps du monde ». La société de l'Aquare Rouge des échelles a exprimé sa gratitude à tous les donneurs de sang des échelles pour le précieux cadeau qu'ils offrent gratuitement pour sauver des vies. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...